Le Seigneur impacte ton cœur 50-72-62-47-68-58-77 Adresse e-mail livingseedteamcodeivoire.fr Ou visitez notre site web www.livingseed.org Veillons nous asseoir et écoutons la parole de la vie que le Serviteur de Dieu nous apporte. Nous allons traiter et parler de la responsabilité qu'il y a à prêcher le Christ. La nécessité et la responsabilité qu'il y a à prêcher le Christ. Et quand nous parlons de l'évangile Et que nous avons parlé du mystère de la piété Il y a quelques fois certains aspects que nous oublions Comme si cela ne fait pas partie du message. Et comme j'ai commencé à observer comment Dieu nous conduit J'ai vu donc, il m'a apparu important que nous puissions traiter le sujet de manière globale quant à la piété Et pour voir aussi ce que cela comprend Ce que cela implique Nous allons donc relire notre texte de base Colossiens chapitre 1 Mais avant de faire quelques commentaires aujourd'hui Nous allons ajouter la lecture de quelques passages Colossiens chapitre 1 Colossiens donc chapitre 1 You remember that we studied up to verse 23 yesterday Yeah, nous nous sommes arrêtés au verset 23 Et à la fin du verset 23, il a dit Il a dit Il a dit Donc la fin du verset 23 dit Et ce dont moi Paul j'ai été fait ministre Et dont moi Paul j'ai été fait ministre Donc nous allons lire à partir du verset 23 cette fois-ci jusqu'au verset 29 On va le lire ensemble une fois de plus Si j'ai lu le verset 23, vous lisez le verset 24, ainsi de suite jusqu'à la fin On y va Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu Qui a été prêché à toute la créature sous le ciel Et dont moi Paul j'ai été fait ministre Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous Et ce qui manque aux souffrances de Christ Je l'achève et ma chair Pour son corps qui est l'église C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donné auprès de vous Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu Le ministère, mystère caché de tout, tombe et donne tout la chair Maintenant à 16, 5 A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire Celui qui nous annonce Extente tout homme Et entre son tout homme Et en toute sagesse Afin de présenter à Dieu tout homme Devenu parfait en Christ On peut terminer ensemble C'est à quoi je travaille En combattant avec sa force Qui agit pour son mort en moi Alléluia Alléluia Amen Tandis que nous considérions, nous étudions la Bible Et que nous avons vu ce que Jésus a fait pour réconcilier toutes choses avec Dieu Nous voyons que cela devient disponible à nous Mais il y a une seule chose Il y a une chose qui reste à être fait Just pour vous connecter By faith Tout juste pour être connecté par la foi Il a dit, si du moins vous continuez Si du moins vous demeurez fondé inébranlable dans la foi Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu Et donc cette parole nous amène encore à voir d'autres versets bibliques Allons y voir 1 Timothée chapitre 3 Et nous allons lire le verset 16 seulement 1 Timothée chapitre 3 verset 16 Et sans contredit Le mystère de la piété est grand Celui qui a été manifesté en chair Justifié par l'esprit Vu des anges Prêché aux gentils Cru dans le monde Élevé dans la gloire Et sans contredit Le mystère de la piété est grand Sans contredit Le mystère de la piété est grand Et quel est ce mystère ? Dieu a été manifesté en chair Justifié par l'esprit Vu des anges Prêché aux gentils Cru dans le monde Élevé dans la gloire Et la Bible dit C'est là le mystère de la piété Je relis cela Et la Bible dit sans contredit Le mystère de la piété est grand Les décès secrets de Dieu De la piété est grand Et il n'y a pas de controverse à cela Alors quel est le mystère de la piété ? C'est que Dieu A été manifesté en chair Et a été justifié en esprit Et vu des anges Prêché aux gentils Cru dans le monde Élevé dans la gloire Plus je lis Plus je peux le mettre dans son contexte Avec ses paramètres Et c'est très intéressant De la manière que ça a été Ça a été dit Dieu a été manifesté en chair Justifié par l'esprit Vu des anges Prêché aux gentils Cru dans le monde Élevé dans la gloire Jusqu'à hier Nous plongions le regard dans la parole de Dieu Et pour voir comment Jésus Le fils de Dieu La parole qui était au commencement Est devenue un chair C'est un mystère Que Dieu Afin de délivrer l'humanité A dû prendre la forme humaine Il a dû devenir chair Et prendre la forme humaine Il a été manifesté en chair Jean chapitre 1 dit Et la parole est devenue chair Et elle habitait parmi nous Et nous avons vu sa gloire Comme la gloire du fils unique Venu du père Plein de grâce et de vérité C'était un mystère Qui a fait que Jésus Dieu le fils Devienne chair Marcher dans les rues de Jérusalem Portant la nature humaine sur lui Marchant comme un homme simple et ordinaire Ça faisait partie de ce mystère Mais remarquez que Ce mystère A eu lieu Ce mystère A été exécuté Cette partie du mystère A été exécutée déjà Cela a été déjà exécuté Il est devenu chair Il a marché et vécu parmi nous Et la Bible dit La raison pour laquelle Il est devenu chair C'est afin qu'il goûte à la mort Ce matin Notre frère nous a conduit En Hébreu chapitre 2 Et il citait le verset 11 Mais si vous prenez Ce même chapitre 2 De Hébreu La Bible dit Dans ce même chapitre Verset 8, 9 et 10 Qu'il était important et nécessaire pour lui Pour une période Une brève période D'être abaissé au-dessous des anges Afin que Il ait l'occasion de subir la mort Afin d'emmener plusieurs fils Dans la gloire Et ayant été fait comme un homme Il s'est humilié Et la Bible dit Il n'a pas pris la nature des anges Parce que ce n'est pas les anges Qu'il est venu aider Est-ce que vous voulez confirmer ça Par Hébreu chapitre 2 Allons-y tous Rapidement C'est pour simplement Prendre notre point d'ancrage Là où nous nous sommes arrêtés hier Hébreu chapitre 2 C'est ce que nous avons vu ce matin Vous pouvez lire verset 9 et verset 10 Nous lisons le verset 9 Et le verset 10 Oui Je vais vous dire Juste Mais Celui qui a été abaissé Pour un peu de temps Au-dessous des anges Jésus Nous le voyons couronné De gloire et d'honneur A cause de la mort Qu'il a soufferte Afin que Par la grâce de Dieu Il souffre la mort pour tous Verset 10 Ok Je reprends le verset 9 Oui Oui Mais celui qui a été abaissé Pour un peu de temps Vous voyez n'est-ce pas Parce que vous voyez Il a été abaissé Pour un peu de temps Et il a été fait Moins qu'un ange Au-dessous des anges Jésus Nous le voyons couronné De gloire et d'honneur A cause de la mort Qu'il a soufferte A cause de la mort Qu'il a soufferte Par la grâce de Dieu Par la grâce de Dieu Dans la version française On dit A cause de la mort Qu'il a soufferte Afin que Par la grâce de Dieu Il souffre la mort pour tous Pourquoi a-t-il pris la mort Pourquoi a-t-il pris la forme humaine C'est pour souffrir la mort C'est pour souffrir la mort Afin que par la grâce de Dieu Il puisse goûter la mort Il puisse souffrir la mort Pour nous tous Pour chacun de nous La raison La raison c'est que Tant que La vie que nous portons Monsieur la chair Tant que cette vie Ne connaît pas la mort La nouvelle vie de sainteté Ne peut pas venir Et si Dieu devait attendre Que nous mourions d'abord Avant d'être libérés De la vie de péché La Bible dit Il est donné aux hommes De mourir une fois Après quoi Vient le jugement Mais la Bible dit aussi Nous avons donc ainsi conclu Nous estimons que Si un est mort Alors tous sont morts Ça c'est là Le mystère Qui a fait que Jésus Est venu en forme humaine Verset 10 De l'Hébreu chapitre 2 Il convenait En effet Que celui Pour qui Et par qui Sont toutes choses Et qui voulaient Conduire à la gloire Beaucoup de fils Éleva A la perfection Par les souffrances Le prince De leur salut Verset 11 Car celui Qui sanctifie Et ceux qui sont sanctifiés Sont tous issus D'un seul C'est pourquoi Il n'a pas honte De les appeler frères Just to save time Go to vers 14 Nous sautons pour aller Verset 14 donc Ainsi donc Puisque les enfants Participent au sang Et à la chair Il y a également Participer lui-même Afin que Par la mort Il anéantit Celui qui a la puissance De la mort C'est-à-dire le diable Et qu'il délivra Tous ceux qui Par crainte de la mort Étaient toute leur vie Rétenue dans la servitude Mais c'est 16 Mais c'est 16 Car assurément Ce n'est pas à des anges Qu'il vient en aide Car assurément Ce n'est pas à des anges Qu'il vient en aide Mais c'est à la postérité D'Abraham La raison pour laquelle Il est devenu cher C'est que Ceux d'entre nous Qui ont besoin D'être délivrés Nous sommes chers Et saints Est-ce que vous suivez Il n'est pas venu Aider les anges Le mystère de la piété N'a rien à voir Avec les anges Ni même avec les démons Il s'agit de moi Et de toi Donc il est devenu cher Ça aussi Ça a eu lieu déjà Et c'est bien fait Parfaitement accompli Amen Et la Bible dit À la croix L'oeuvre a été accomplie Je vais vous demander De continuer encore A lire d'autres passages Afin que cet aspect Du mystère Soit bien compris Comme étant déjà réalisé Hebreu chapitre 10 Rapidement Hebreu 10 Je vais juste Laissez vous lire De verset 5 A partir du verset 5 Et puis Vous arrivez A partir du verset 13 Ok je lis Oui Juste lis C'est bien pour nous Du verset 5 A partir du verset 14 Du verset 5 Jusqu'au verset 14 En fait C'est pourquoi Christ Entrant dans le monde Dit Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni offrandes Mais tu m'as formé Encore Tu m'as agréé Tu n'as agréé Ni holocauste Ni sacrifice Pour le péché Alors j'ai dit Voici je viens Dans le rouleau du livre Il est question de moi Pour faire Oh Dieu Ta volonté Après avoir dit D'abord Tu n'as voulu Et tu n'as agréé Ni sacrifice Ni offrandes Ni holocauste Ni sacrifice Pour le péché Ce qu'on offre Selon la loi Il dit ensuite Voici Je viens Pour faire ta volonté Il abolit ainsi La première chose Pour établir la seconde 10 C'est en vertu De cette volonté Que nous sommes sanctifiés Par l'offrande Du corps de Jésus-Christ Une fois pour toutes Wait Wait Yes Wait Est-ce que vous suivez Nous répétons le verset 10 Le verset 10 dit C'est en vertu Verset 9 et 10 Pour avoir la phrase en entier Il dit ensuite Voici je viens Pour faire ta volonté Il abolit ainsi La première chose Pour établir la seconde Il take away The second I mean the first The first In order to establish The second That he may establish The second Yes Verset 10 C'est en vertu De cette volonté Que nous sommes sanctifiés Now in my In my version He used the word Supreme Supprimé Supprimé There was many of that Okay Supprimé It's suppressed It's to No It's to To wipe To wipe off To cancel completely That's good Now He wiped off The first What did he wipe off Qu'est-ce qu'il a supprimé Qu'est-ce qu'il a aboli Qu'est-ce qu'il a supprimé Qu'est-ce qu'il a aboli Why Mr. Flesh The life of the flesh Monsieur la chair La vie de la chair Was here Tandis qu'il était ici There was nothing to do Il n'y avait rien à faire God even arranged Set up an arrangement Dieu même a essayé D'organiser quelque chose In the old Testament In the old Testament Where every week Là où chaque semaine People have to Offer sacrifices For their sins Les gens doivent Venir offrir Des sacrifices Pour leur péché Si c'était En ces jours-là Personne parmi vous Ne pouvait entrer Dans cette salle Qui n'a pas offert Quelque chose Pour le péché D'abord Et chaque péché Que tu commets Même si ce n'était Par erreur Que tu as commis cela Aucun péché Ne peut être remis Sans que le sang Ne coule Donc tandis que Tu es assis ici Tu serais en train De venir avec Soit Avec une volaille Ou bien un bouc Ou bien un agneau Et le sacrificateur Sera là à la porte Et tu mets ta main Sur ton offrant Et tu vas confesser Confesser encore Quand tu as fini La confession Et tu vas aller De l'autre côté Immoler cet animal Et prendre le sang Et l'amener ici C'était ce qui était Fait régulièrement Et le sacrificateur Ils étaient très occupés Faisant quelque chose Qui ne peut pas changer La vie des gens Ils étaient très occupés Avec un ministère Qui ne pouvait pas aider Ils étaient très occupés Avec une activité Qui ne changeait rien Évidemment C'est ce qui leur donnait C'est ce qui leur donnait A manger aussi Plus les gens Commettent des péchés Plus il y a de la viande Qui est disponible A manger Et donc les sacrificateurs Eux-mêmes Ils ne voulaient pas Que les gens soient Délivrés du péché Parce que si les gens Sont délivrés Il n'y aura plus De nourriture Donc eux-mêmes Ils n'espéraient pas La délivrance totale Dès que le culte finit Ils disent On se voit La semaine prochaine N'est-ce pas Parce qu'ils ne s'attendent pas C'est que les gens Sont libérés du péché Ils sont sûrs Qu'ils vont revenir Et la Bible dit À cause de cela Tout le monde était occupé Mais quand Jésus est venu Dans le monde Il a fait une annonce Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Les offrandes Et les holocaustes Et les sacrifices Tu n'as pas mis ton plaisir En cela Pour la première fois On entend Jésus Dis ce que nous faisons là Chaque semaine Par lesquelles Le sacrificateur A été consacré Ils ont été ordonnés Pour cela Pour faire cela Jésus dit Dieu ne prend pas plaisir En cela Il ne prend pas plaisir En son offrand Aux holocaustes Et aux sacrifices Dieu cherche Un cœur brisé Et contrit Alors Jésus dit Je suis venu Oh Dieu Pour faire ta volonté Comme il est écrit Dans les livres Je suis venu Pour obéir Je ne vais pas joindre Je ne vais pas me joindre A ce groupe Qui fait des sacrifices Et tout cela Je vais mettre une fin A cela Suivez attentivement Ceci Parce que si vous ne comprenez Pas le mystère De la piété Vous pouvez gaspiller Ce que Dieu a fait Et vous pouvez prendre Cela à la légère Quel était le plan de Dieu Vous savez que l'intention De Dieu Ce n'était pas que les gens Reviennent chaque semaine Pour confesser leurs péchés Et pour faire des sacrifices Et pour faire des holocaustes Vous voyez Quelqu'un on dit Si tu ne confesses pas ton péché Comment est-ce qu'on peut prier pour toi Parce que la raison Qui nous pousse à prier C'est parce que nous sommes des pécheurs Ce n'était pas là Le plan de Dieu Dieu veut communier avec nous Sans que le péché n'intervienne Dieu veut que tu viennes Dans sa présence Avec action de grâce Amen Il veut que tu viennes à lui Avec joie Avec audace Pour la communion Pour la communion C'était ça qu'il voulait Le péché A été une interruption Mais c'est devenu maintenant Une pratique régulière Parce que l'ennemi Qui est à l'intérieur Il est incontrôlable A tel point Que rien ne peut aider Quand Jésus a dit Tu ne désires ni holocaustes Ni sacrifices Ni offrandes En fait c'est ce que la loi En fait c'est ce que la loi Avait établi Et c'est pourquoi la loi A établi Le sacerdote Les Lévitiques Pour faire cela C'est pourquoi ils ont été Ordonnés Consacrés Et pourtant Jésus dit Dieu n'a aucun intérêt En cela Donc le verset 9 dit Quand il a déclaré cela En disant cela Il a supprimé Il a aboli Il a éliminé Afin d'introduire Le deuxième Le second Suivez-moi S'il vous plaît Dieu donc a aboli Il a supprimé Comme on l'a dit Il a ôté Complètement Le premier Afin de pouvoir Établir le second Et donc Quelle est la nature De la deuxième La seconde alliance Que Dieu a établi Rapidement S'il vous plaît Allons-y Donc je vous remercie A partir du verset 9 Ce qu'on offre Selon la loi Il dit ensuite Voici Je viens pour faire Ta volonté Il abolit Il supprime ainsi La première chose Pour établir La seconde C'est en vertu De cette volonté Que nous sommes Sanctifiés Par l'offrande Du corps de Jésus-Christ Une fois pour toutes Je reviens encore Verset 9 Verset 10 maintenant C'est en vertu De cette volonté Que nous sommes Sanctifiés Par l'offrande Du corps De Jésus-Christ C'est en vertu De cette volonté De cette volonté Que nous sommes Sanctifiés Sanctifiés Par l'offrande Par l'offrande De la mort De la mort De Jésus-Christ Par l'offrande De la mort De la mort Une fois Pour toutes Une fois Est-ce que vous suivez C'est-ce que vous suivez Donc c'est en vertu De cette volonté Que nous sommes Sanctifiés Par l'offrande Par l'offrande Du corps De Jésus-Christ Mais ce qui était Important ici Mais ce qui est déterminant C'est que ce sacrifice C'était une fois Une fois pour C'est que ce sacrifice C'est que ce sacrifice Du corps De Jésus-Christ A mis fin A l'offrande Perpétuelle Et répétitive Des animaux Et en vertu De cette offrande Du corps De Jésus-Christ Nous avons été Sanctifiés Et cette offrande Elle est faite Une fois Pour toutes Est-ce que vous suivez Nous continuons la lecture Verset 11 Et tandis que Tout sacrificateur Fait chaque jour Le service Et offre souvent Les mêmes sacrifices Qui ne peuvent Jamais ôter Les péchés Verset 12 Lui Après avoir Offert un seul Sacrifice Pour les péchés C'est ainsi Pour toujours A la droite But this one Mais celui-ci Mais celui-ci My version Says him Oui Mais lui You see Is that so Yes Mais lui, celui-ci, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, et c'est ainsi pour toujours à la droite de Dieu. Écoutez ceci, s'il vous plaît. C'est de ce mystère que nous parlons. Un seul sacrifice a mis fin et a rendu unité tous les autres sacrifices. Un sacrifice est suffisant une fois pour toutes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dieu va nous aider. Parce que je veux aboutir à quelque chose. Mais ça, c'est vraiment déterminant avant que nous y arrivions. Le sacrifice pour le salut pour notre délivrance a été offert déjà et une fois pour toutes. ce sacrifice ce seul sacrifice est suffisant pour tout péché et pour tous pécheurs. pour tous les pécheurs tandis que alors que auparavant chaque pécheur doit venir avec un animal suivez-moi s'il vous plaît et un animal est offert pour un péché et une fois. Si tu offres un animal maintenant et que tu répands le sang et ça a été répandu sur toi et sur l'autel et on dit ok vas-y ça va c'est réglé et quand tu pars d'ici et avant d'arriver dans l'autre cour le diable te fait tomber dans le péché encore ce que tu viens de finir maintenant le sacrifice que tu viens de faire ne peut pas parler en faveur du péché que tu viens de commettre pour que tu sois accepté à nouveau qu'est-ce que tu dois faire encore tu dois aller chercher un autre animal c'était vraiment un processus très élaboré et difficile et quoi que tu le fasses en réalité c'est qu'il n'y a pas de sanctification ça ne pose rien il n'y a pas de délivrance de cette nature pécheresse il n'y a aucune puissance aucun pouvoir pour arrêter de pécher vous savez donc ce qui se passe laissez-moi vous dire ce qui se passe donc il y en a qui ne savent pas ce qui s'est passé c'est que puisque c'est une pratique régulière tu tombes dans le péché tu envoies un animal et tu reviens à l'hôtel et on immole cet animal pour toi et tu retournes encore et puis tu vois une femme et l'immoralité de ta vie te pousse encore et tu tombes dans le péché là-bas si tu dois revenir encore ici pour que Dieu ait pitié de toi tu as besoin d'un autre animal vous savez donc ce que cela fait pour que quelqu'un part d'ici là où nous avons cette retraite et aller au marché d'Ajame pour aller chercher un bouc et pour revenir encore ici et tandis qu'il offre cet animal et le sacrificateur le soit l'animal et il asperge le sang et quand il retourne sur le chemin avant même d'arriver au centre de Kokodi il tombe encore dans le péché il doit retrouver encore un autre animal regardez comment c'est vraiment encombrant c'est pour ça qu'il y a eu un marché de bétail qui s'est développé qui s'est développé autour du temple les gens qui vendent ils vendent des doves ils vendent des cartes ils vendent des cartes ils vendent des cartes ils vendent des cartes et puis les pigeons et puis tout ça savez-vous pourquoi ? ils ont dit ok il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de payer un animal pourquoi on ne fait pas un pâturage ici pour lever au lieu que les gens aillent jusqu'à Djamé à côté ici comme à côté là ils vont avoir le bœuf là et vous comprenez très souvent et très bientôt ils ne pourraient plus rester en dehors de la cour parce que en fait même avant de finir ici et puis tu sors de la cour dès que tu veux faire sortir ta voiture dès que tu tombes encore dans le péché ils ont dit même pour aller là où il y a le marché c'est trop long donc ils ont envoyé ça devant l'église devant le temple là même vous voyez quand Jésus crie très bientôt puisqu'il faut changer de l'argent parce que quelquefois quand tu ne peux pas avoir un animal il y a un arrangement pour acquérir sa prix d'argent et tu donnes cela en argent tu dis au sacrificateur je viens d'offrir trois animaux dans les trois jours qui sont passés et je suis tombé encore est-ce que je peux directement payer pour le péché vous voyez certains sont catholiques vous qui êtes catholique vous connaissez la pénitence c'est comme ça c'est venu je ne sais pas si c'est la pénitence ou les indulgences mais on dit ah si on doit encore aller chercher les sacrifices est-ce que je ne peux pas directement payer pour ça c'est comme ça les changers d'argent sont entrés dans le temple c'était tout cela c'était parce que la nature humaine est faible et l'arrangement pour régler le problème aussi était faible et l'arrangement pour leur délivrance n'était pas profitable Dieu lui-même était fatigué de cela alors quand Jésus est venu et qu'il est devenu cher il a dit ces choses-là ne continuent plus ce n'est pas bien je vais abolir cela mais comment va-t-il abolir cela ? la première chose à abolir c'était d'abolir l'ininitié à l'intérieur l'ennemi qui nous pousse à chuter à tomber et il avait besoin de porter cela donc il a porté cela dans son corps au lieu d'acheter un animal hallelujah il n'a pas offert quelque chose en dehors de lui-même tous les autres sacrificateurs ils offrent des choses mais Jésus qu'est-ce qu'il a offert ? qu'est-ce qu'il a offert ? il s'est offert lui-même il est devenu l'offrande il est devenu l'agneau pascal il est devenu le bouc émissaire et l'offrande du péché il est devenu notre offrande de père toutes les autres offrandes ont été complètement réunies en lui et il dit père je sais que tu n'aimes pas les boucs tu n'as plus plaisir aux pigeons mais je suis venu pour faire ta volonté que ta volonté soit faite si cette coupe ne peut pas s'éloigner de moi que ta volonté soit faite et la volonté cette volonté c'est pour que le sacrifice c'est le sacrifice soit du corps de Jésus et la Bible dit par ce seul sacrifice par cette seule offrande nous sommes sanctifiés pour toujours car ce seul sacrifice était suffisant pas pour un temps non pas pour un an ni pour deux ans je sais que c'était impossible dans ces jours là des gens seraient venus négocier et disent s'il te plaît je sais que je pêche beaucoup et pour aller et revenir aller et revenir est-ce que tu peux me faire une facture de toutes les offrandes dont j'aurai besoin par an de sorte qu'en un an je vais venir faire une offrande de tous les péchés que j'ai commis cette année de sorte que quand ils ont réglé ça ils peuvent continuer donc des péchés à crédit c'est-à-dire ils pêchent à crédit l'année suivante quand ils viennent ils vont régler ça et c'était là vraiment l'aspect terrible de cet arrangement mais nous voyons Jésus par l'offrande de son corps une seule offrande a réglé notre problème combien de fois ? une fois pour toutes donc comprenons que l'offrande pour ta délivrance pour toujours pour le reste de ta vie a été déjà fait et le sang est le sang qui a coulé et qui a été aspergé c'est le sang qui parle une seule fois le sang de ces animaux plutôt ils parlent combien de fois ? pour une fois et pour combien de péchés ? pour un péché bien connu quand le sang a été appliqué à ce péché ce sang a expiré pour un autre péché qui vient il faut encore du sang frais est-ce que vous suivez ? si vous et votre mari si toi et ton mari vous tombez dans le péché est-ce que vous pensez qu'il y a un seul animal qui va régler le cas des deux donc chacun chacun vient avec son animal c'est comme ça ça s'est passé aucun animal n'était suffisant pour l'autre quelquefois quand les enfants sont encore petits et qu'on les voit comme n'étant pas arrivés à l'âge ce qui implique que c'est les parents qui vont pourvoir l'offrande de leur péché donc cet homme là va obtenir un animal et va envoyer tous ses enfants et tous vont mettre leurs mains qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils disent cet animal là c'est pour moi et mes enfants qui ne sont pas capables d'acquérir un animal pour eux-mêmes c'est ce que Job faisait pour ses enfants est-ce que vous comprenez laissez-moi vous demander ceci si nous étions dans cet arrangement là qui es-tu pour paraître ici où est ton animal et celui que tu as offert la semaine passée le sang a expiré pour cette semaine on a besoin du sang frais mais Dieu soit loué le sang qu'il a coulé il a fait couler une fois mais le sang parle et parle pour toujours chaque fois que le pécheur vient le sang de Jésus parle le sang qui a coulé il y a des années 2000 ans et plus continue de parler fraîchement et il continue de parler je ne sais pas comment louer Dieu par rapport à cela je ne sais pas comment remercier Dieu pour le mystère de la délivrance ce matin même encore je suis venu et par le sang par le sang ce sang continue de parler comme si c'était maintenant qu'il était en train d'être répandu ce n'est pas si vous comprenez la parole de Dieu ce sang ne sèche jamais si vous rependez le sang d'un animal le matin avant le soir est-ce que le sang est encore frais qu'est-ce qui va arriver au sang il va se coaguler et il va commencer à sentir mal mais ce sang de Jésus il continue de couler il continue de couler et le sang coule et il est frais et il est frais et il est frais et je vois le sang s'égoutter couler être aspergé être aspergé sur chaque âme chaque matin quand je veux entrer dans la présence de Dieu je me mets sous le sang et le sang parle fraîchement pourquoi ? car s'il y a quelque chose d'aventure car s'il y a quelque chose que j'ai fait et que je ne sais même pas que Dieu me refuse le sang est en train d'être aspergé comme une douche comme une douche et Dieu dit quand je vois le sang je vais passer sur toi et c'est pour ça nous avons l'assurance dans le sang le sang parle sang je vois le sang tout frais c'est un sang qui ne peut pas s'assécher il ne peut jamais être expiré le sang est toujours actuel est toujours effectif est efficace si tu viens maintenant il sera aspergé sur toi et il va te laver propre et il va enlever toute tâche de ton âme et il est agissant comme si c'était ce matin qu'il a été versé mais spécialement pour toi alléluia comment est-ce que tu peux comprendre cela ? tu vois ce sang là quand il a coulé c'est que une part de ce que Jésus a dit il dit c'est pour toi c'est pour lui c'est pour lui donc chaque fois que je m'approche dans la présence de Dieu et on me regarde comme ça comment est-ce que tu peux oser venir ici ? où est le sang d'expiation ? alors soudainement la voix de son sang parle depuis l'autel il dit c'est pour lui que ça a coulé c'est à cause de lui c'est pour lui c'est pour lui c'est pour lui qu'il passe et ce sang est pour moi ce sang est mis à mon crédit même quand le diable il vient et il essaie de parler et puis il dit mais cet homme là pourquoi tu lui accordes la faveur ? une voix la voix du sang alléluia savez-vous ? beaucoup ne savent pas vous ne reconnaissez pas la voix du sang le sang le sang pour que le sang qui parle le sang d'Abel parle criait à Dieu criait à Dieu concernant Cain et donc quand Dieu a pris Cain il dit le sang de ton frère crie à moi mais laissez-moi vous dire il y a un sang qui est meilleur alléluia et il dit des choses meilleures le sang qui parle des choses meilleures et favorables je ne sais pas comment expliquer cela expliquer ce mystère c'est que le sang qui a coulé il y a plus de 2000 ans plus que cela mais ce sang parle jusqu'à présent et il parle fraîchement 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 et ce matin je me suis approché le sang avait déjà parlé à ma faveur il dit c'est pour lui laisse-le passer il a son passe il y a la puissance dans le sang il y a la puissance dans le sang de Jésus il y a une puissance dans le sang il y a une puissance dans le sang il y a une puissance dans le sang de Jésus il y a une puissance extraordinaire dans le sang ils l'ont vécu par le sang de l'agneau donc quand on parle de Jésus on dit voici l'agneau qui a été immolé ce sacrifice est frais est nouveau il ne s'assèche jamais il est actif le sang qui avait commencé à couler depuis lors n'a pas cessé de couler ça, ça va au-delà de tout raisonnement humain à cause de ce sacrifice tout pécheur qui veut prendre la peine de venir par la foi et quand il arrive au portail à la porte même laissez-moi écoutez-moi qui est à la porte et la Bible dit que Jésus dit je suis la porte je suis la porte quiconque passe par moi va trouver du pâturage donc si je viens et je me présente à la porte et je dis Jésus je n'ai pas de mérite en moi il n'y a rien que je puisse présenter je ne viens que à cause du sacrifice que tu as fait peux-tu m'inclure dans les bénéfices de ce sacrifice peux-tu me faire prendre part au bénéfice de ton sacrifice pourrais-je obtenir grâce et faveur dans ton sacrifice afin que je sois présenté à Dieu et Jésus dit oui évidemment oui c'est par moi que tu veux ok vas-y entre vas-y entre et tandis que tu entres même si les anges sont là pour bloquer ce qui doit passer ou bien il y en a qui vérifient quel est ton passe comment est-ce que tu es venu ici et une voix qui a la porte qui dit c'est par moi c'est par moi mais où est le sang et le sang qui parle depuis l'hôtel et ce sang a coulé pour lui tous ces péchés sont passés et toutes les tâches sont ôtées et certains de l'autre côté crient non non vous m'avez chassé pourquoi vous le laissez-le tais-toi le sang a parlé en sa faveur oh quel salut oh quel mystère quelle délivrance quelle délivrance mais écoutez vous n'avez pas fini vous n'avez pas fini juste lire parce qu'on va quelque part rapidement Dieu nous prend là nous sommes encore au chapitre 10 nous retournons à hébreu chapitre 10 maintenant nous allons au verset 14 donc nous prenons maintenant à partir du verset 13 nous avons déjà lu le verset 12 n'est-ce pas bon je reprends à partir du verset 12 lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés s'est assis pour toujours à la droite de Dieu qu'est-ce qu'il a fait maintenant il est assis il est assis il est assis actuellement à la droite de Dieu pour combien de temps pour combien de temps pour combien de temps il va rester assis là-bas c'est pour toujours n'est-ce pas maintenant le verset 13 dit attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied il est donc désormais il attend que ses ennemis soient faits comme son marche-pied verset 14 car par une seule offrande il l'a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés ceux qui sont sanctifiés par une seule offrande est-ce que vous avez suivi jusque là c'est ce que Jésus a fait et c'est ce qui a été accompli quand il est devenu chair quand il a goûté à la mort quand il a fait couler son sang mais si c'était la seule partie du mystère de la piété on aurait dit gloire à Dieu arrêtons-nous là mais ceci ce n'est qu'une partie de ce mystère regardons donc maintenant l'autre partie ou bien les autres parties de ce mystère parce que j'aimerais vous faire voir quelque chose par la grâce de Dieu avant qu'on ait pris et Dieu nous aidera et sans contredire le mystère de la piété Dieu a été manifesté en chair justifié par l'esprit comment il a été justifié en esprit comment Dieu a-t-il confirmé que ce sacrifice a été accepté et qu'il était suffisant et il a rempli les conditions et le standard de Dieu regardez ce qui s'est passé donc avant que Jésus n'aille à la croix deux fois par deux fois Dieu a parlé en disant celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir qu'est-ce que cela implique j'avais dit que c'était un agneau sans défaut Dieu n'accepte pas une offrande sans que l'offrande ne soit inspectée d'abord on doit vérifier pour voir s'il n'y a pas de défaut et il y a des animaux qui viennent pour être offert mais quand le sacrificateur inspecte il dit madame non cet animal là on ne peut pas l'accepter va rechercher un autre c'est pourquoi ce marché était vraiment important parce qu'on va le ramener là-bas ils ont refusé mon sacrifice ils ont dit qu'il ne remplit pas le standard du temple alors le vendeur de bétail va dire ajoute un peu d'argent pour que tu puisses prendre celui-ci ajoute un peu d'argent il dit s'il te plaît aide-moi depuis le matin j'étais dans le rang et c'est maintenant mon tour qui arrive et là on a on a rejeté mon animal s'il te plaît donne-moi cet animal la prochaine fois je viendrai la semaine passée c'est ce que tu as dit mais tu n'es pas revenu vas-y va prendre de l'argent sur tes amis qui sont là si tu n'as pas de monnaie il y a des gens qui sont ici pour changer ton argent parce que chaque animal doit être inspecté et être accepté d'abord mais je bénis Dieu pour cet agneau de Dieu il était sans défaut accepté par Dieu mais il y avait quelqu'un d'autre qui est venu aussi inspecter ce sacré puissant savoir le diable lui-même il est venu pour vérifier s'il y avait quelque chose de lui dans cet animal et qu'est-ce que le maître a dit il dit le prince de ce monde vient mais il n'a rien en moi Pilate s'est levé il dit je l'ai examiné mais je ne trouve rien qui soit digne de mort il est pur il n'a pas de problème mais les gens disent oui mais c'est lui qu'on a choisi pour être un sacrifice il a été approuvé par l'esprit mais le plus grand la plus grande approbation est arrivée en Romains chapitre 1 Romains chapitre 1 Romains chapitre 1 verset 3 et 4 verset 3 et 4 et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclarer fils de Dieu avec puissance déclarer fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts Jésus Christ notre Seigneur donc par la résurrection d'entre les morts Dieu a déclaré que Jésus est le fils de Dieu par l'esprit par l'esprit de sainteté une fois encore on a vu que ça s'est déjà accompli est-ce que la résurrection a eu lieu parce que la résurrection a déjà eu lieu ce qui veut dire que Jésus manifesté en chair justifié par l'esprit cette partie du mystère est déjà réalisée vous avez vu ça n'est-ce pas justifié par l'esprit vu des anges quand il est revenu à la vie les anges partout il y a eu une grande joie une très grande joie quand il est ressuscité il a été vu des anges mais regardez maintenant l'aspect suivant c'est là que le mystère de la piété ne sera pas complet sans votre responsabilité sans ta responsabilité à toi et quelle est cette partie chacun lit dans sa bible chapitre 3 chapitre 3 verset 16 now read it and without controversy et sans contredit le mystère de la piété est grand celui qui a été manifesté en chair justifié par l'esprit justifié par l'esprit vu des anges prêché aux païens aux gentils vous voyez l'étape suivante c'était quoi prêché aux gentils écoutez il a été prêché aux gentils aux gentils et cru dans le monde le grand mystère inclut inclut non seulement qu'il est devenu chair non seulement qu'il a donné un sacrifice pour notre péché non seulement que le sang qu'il a coulé parle fraîchement non seulement qu'il est ressuscité des morts non seulement qu'il a été vu des anges mais cela inclut aussi qu'il doit être prêché et annoncé aux païens aux gentils et qu'ils soient cru et qu'ils soient au cri et qu'ils soient cru et qu'ils soient reçus et levés dans la gloire est-ce que vous m'avez suivi jusqu'à ce point annoncé prêché aux gentils et cru dans le monde et élevé dans la gloire regardez votre main sur ce verset je vais mentionner encore deux autres passages afin que nous puissions prier j'aurais simplement dit allez-y prêcher l'évangile j'aurais pu dire ça simplement et beaucoup de gens prennent cela vraiment à la légère mais j'aimerais que vous sachiez que le mystère sera gaspillé si on n'agit pas sur cet aspect du mystère sa mort sera rendue vaine et inutile s'il n'est pas annoncé aux païens cela va sembler comme si il n'a pas réglé nos problèmes s'il n'est pas prêché aux gentils mais écoutez attentivement s'il vous plaît si vous répétez ce verset 16 il dit sans contredit le mystère de la piété est grand Dieu a été manifesté en chair c'est ce qui implique aussi la mort à la croix et tout ça il a été justifié par l'esprit ou en esprit et prêché regardez qu'est-ce qui doit être prêché quoi Jésus ce n'est pas les sermons qu'on prêche ce n'est pas les thèmes qu'on prêche qu'on enseigne c'est à ce niveau là que je suis saisi des craintes et des peurs parce que les gens prêchent mais ils ne l'annoncent pas ils ne prêchent pas le Christ il y en a qui prêchent l'argent il y en a qui prêchent la beauté il y en a qui prêchent des thèmes sociaux politiques etc il y en a qui prêchent des thèmes philosophiques quelques fois pendant 52 dimanches à l'église il n'est pas prêché il n'est pas annoncé il n'est pas présenté il y en a qui prêchent les miracles il y en a qui prêchent l'homme de Dieu il y en a qui prêchent la prière il y en a qui prêchent les démons et tout cela c'est comme si c'est quelque chose d'important mais cela ne va pas réaliser ni accomplir le mystère de la piété retournons donc à la bible vous le savez je ne vais pas perdre assez de temps là dessus Luc chapitre 24 verset 45 je lis en français alors 45 verset 45 verset 45 vous y êtes vous y êtes ok alors il a ouvri l'esprit afin qu'il compresse les écritures continue continue verset 49 jusqu'au verset 49 et il leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la répentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem le verset 46 dit et il leur dit et si il est écrit que le Christ souffrirait qu'il ressusciterait des morts le troisième jour ça c'est écrit ça fait partie de ce qui était déjà écrit dans les écritures saintes et au moment où Jésus parlait à ses frères ça s'était déjà réalisé cette transition cette transaction de notre délivrance s'était déjà opérée et la confirmation filiale de Jésus était déjà faite le jugement du diable de ce monde avait déjà été fait il avait récupéré les clés de l'enfer et de la mort mais qu'est-ce qu'il restait à faire maintenant le verset 47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations et que la repentance et le pardon je pense que c'est comme l'anglais on l'a dit ou la remission la remission c'est ce qu'ils appellent pardon c'est ce qu'il était écrit c'est ce qu'il était écrit c'est qu'il devrait mourir et le troisième jour il allait ressusciter ça ça a été déjà accompli parce que ça fait partie du mystère de la piété en fait je vous dis la partie importante mais maintenant le verset 47 dit et que la repentance et le pardon et le pardon des péchés serait quoi serait quoi serait prêché en quoi en son nom parmi combien de personnes parmi combien de gens parmi toutes les nations ou bien à toutes les nations à commencer par Jérusalem vers 48 48 vous êtes témoin de ces choses vous êtes témoin de ces choses vous êtes témoin de ces choses si je veux traduire littéralement c'est que vous êtes le témoignage de ces choses vous êtes supposé être le témoin porter le témoignage de ces choses et c'est pourquoi frères une partie du mystère de la piété c'est que des gens comme vous et moi nous devenons les témoignages de la victoire pour le prêcher pour l'annoncer et en l'annonçant nous apportons la repentance et le pardon des péchés dans toutes les nations une partie du mystère de la piété c'est que l'homme qui est mort à la croix du calvaire et l'offrand qui a été fait une fois pour toutes toujours fraîche toujours active et même jusqu'à présent elle parle afin que quiconque se tourne soit sauvé quiconque peut venir se mettre sous le sang qui puisse expérimenter le pardon et la rémission quiconque peut s'approcher et Satan immédiatement perd son pouvoir immédiatement il perd son pouvoir sur quiconque s'approche pour se mettre sous le sang comme cela est arrivé hier ceux qui sont venus Satan a perdu son pouvoir sur ta vie permanemment et pour toujours et c'est ce qui est la vérité mais il doit être prêché par qui par les témoins par des gens qui sont son témoignage qui peuvent en parler les gens qui diront avant j'étais dans les ténèbres mais quand j'ai rencontré Jésus ma vie a changé des gens qui disent j'étais un fornicateur mais quand il a rencontré ma vie il a tout changé j'ai rencontré j'ai rencontré le rédempteur qui a remis ma vie en ordre j'aimerais vous parler de lui il est toujours disponible cela doit être annoncé dans toutes les nations c'est pourquoi nous sommes assis ici il y a une responsabilité Dieu merci pour la Côte d'Ivoire Dieu merci que le Seigneur a rendu possible que ce message soit prêché et des gens disent ah ah si on n'avait pas entendu cela ce qui veut dire qu'on serait allé en enfer mon frère et c'est ça la vérité tu serais parti en enfer il y a des années de cela nous parlions de monsieur la chef dans une petite réunion une petite rencontre nous formions des missionnaires je pense qu'il ne devait pas dépasser le nombre de 20 personnes et je passais deux semaines matin, midi, soir deux semaines et j'étais tellement concerné par le fait qu'ils voient Jésus et qu'ils voient l'homme du calvaire parce qu'ils ne sont que 20 quand je prie avec quelqu'un qui ne voit pas ok quand je prie en général qu'ils ne voient pas je continue toute la nuit et je les prends un à un individuellement vous savez Dieu m'a fait grâce ici ici nous sommes nous avons eu une classe de 185 personnes et le Saint-Esprit vient subitement et vos yeux s'ouvrent et vous le voyez en train de boire cette coupe et instantanément il y a une transformation votre vie a changé la personne que vous avez apportée à la phrase est morte et vous retournez avec une vie entièrement nouvelle mais ça c'est Dieu mais en ce temps là je pouvais passer une veillée de nuit une veillée toute la nuit avec un individu et mais quand le Saint-Esprit vient aussi on voit une transformation spontanée donc dans une de ces classes là il y a une femme qui s'est levée elle dit j'ai quelque chose à dire s'il te plaît j'ai dit ok la soeur vas-y elle dit excuse-moi d'être dû avec toi mais si je ne te dis pas ce qui est dans mon coeur je ne serai pas bien j'ai dit mais qu'est-ce que tu as dans le coeur elle dit en bon nom tu connais ces choses là et puis tu ne m'as pas dit ça et tu attendais supposons que je ne suis pas venu ici dans cette école de mission tu veux donc dire que j'aurais péri et elle dit s'il te plaît donc tu as donc l'intention de laisser toutes nos églises aller périr parce qu'il y a des gens dans mon église ils sont plus d'un millier qui pensent qu'ils vont au ciel comme moi aussi je le pensais je suis là en train de vautrer dans le péché et l'homme ce qui l'intéresse l'homme de Dieu c'est recevoir récupérer nos offrandes il ne nous dit pas ces choses alors qu'est-ce que tu veux faire tu veux nous tuer en fait la manière qu'elle a abordé ce sujet je ne savais pas quoi dire ni quoi faire je suis reparti je me suis éloigné dans les montagnes là où il y a un peu de pierre et rocher j'ai commencé à prier oh Dieu j'espère arriver au ciel je ne veux pas entendre des voix en enfer hé frère Gbile oh on s'est vus on s'est salués tu es même venu dans notre école mais tu ne nous as pas dit ces choses et nous voici ici en enfer je dis ici les gens crient mon nom en enfer ils crient mon nom en enfer tu ne m'as pas dit ça tu n'es pas venu me dire ces choses tu m'as vu tu ne m'as pas parlé de ces choses donc c'est ce que tu faisais pour montrer que tu aimais mon âme alors je me demandais qu'est-ce qui va se passer mais cependant ce mystère aussi sera complètement gaspillé si il n'est pas annoncé il n'est pas prêché et moi je suis de tout repos je ne me repose pas c'est parce que ce que nous avons vu dans la parole de Dieu nous sommes responsables de l'annoncer et je compte sur Dieu pour que avant que nous quittions ici certains d'entre vous aussi vous allez déposer vos vies pour que ce mystère de la piété ce que Jésus a fait peut sauver chaque être humain mais regardez l'autre passage je relis cela afin que après la prière après avoir prié et je compte sur Dieu pour que nous puissions nous lever bientôt pour prier et cette prière va nous conduire à rechercher la puissance du Saint-Esprit le verset 48 dit vous êtes témoin de ces choses et voici j'enverrai sur vous ça c'est le verset 49 et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut il dit mais vous devez recevoir la puissance d'en haut afin que vous puissiez assumer cette tâche mais avant d'arriver là Romains chapitre 10 dit Romains chapitre 10 tout le monde ouvre sa Bible en Romains chapitre 10 j'aurais souhaité qu'il y ait assez de temps pour lire Romains 1 à partir du verset 10 du verset 1 plutôt il dit au verset 1 frère le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés je leur rend témoignage du fait qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice ils ne se sont pas souciés de la justice de Dieu car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient vous voyez donc le cri beaucoup sont zélés beaucoup de gens font beaucoup de choses différentes certains ici qui sont venus à la frère Z avez-vous découvert que beaucoup de gens font beaucoup de choses beaucoup d'activités beaucoup d'églises mais la réalité de la victoire sur le péché n'est pas vraiment quelque chose de palpable et de concrète un de ces jours un pasteur s'est levé j'enseignais à Milet et ce pasteur s'est levé il dit frère Milet arrête à plusieurs reprises cela est arrivé quand les gens sont saisis il dit je suis pasteur depuis plus de 20 ans tout ce que j'ai fait pour environ 25 ans tout cela c'est dans la chair je lui ai dit que tout ce que je fais là ne va pas subliser ça va périr pourquoi as-tu attendu 25 ans avant de me rencontrer avant que je te rencontre il me demandait comme si moi je savais où il était et là il s'est effondré il s'est mis à pleurer les gens sont zélés beaucoup d'églises par-ci et par-là beaucoup de mosquées par-ci et par-là je vois les gens qui tapent leur front au sol je vois des gens qui brûlent de l'incense ceux qui vont adorer Bouddha font ce qu'ils ont à faire ils ne savent pas les voies de Dieu pour la justice ils se déplacent pour répandre leur erreur et mettant plusieurs personnes dans la confusion et Paul dit j'aurais souhaité que mon peuple puisse voir la lumière il dit ils ont à pratiquer la justice au lieu de la justice ils ont pratiqué eux-mêmes la justice maintenant il dit au verset 4 car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient c'est au temps pour aller au verset 6 mais voici comment parle la justice qui vient de la foi comment est-ce qu'elle parle elle dit ne dis pas en ton coeur qui montera au ciel c'est en fait descendre Christ ou qui descendra dans l'abîme c'est faire remonter Christ dans les morts écoutez il dit ne dites pas ça mais que dit-elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur c'est la parole de la foi que nous prêchons ce qu'il faut pour que quelqu'un soit sauvé et pour avoir la justice de Dieu ce n'est pas en faisant des efforts certains d'entre nous nous avons jeûné pendant des jours si vraiment la chair pouvait nous laisser en paix et tandis que nous finissons de jeûner qu'est-ce qui se passe nous revenons dans la chair parce que la chair revient au galop certains d'entre nous 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 mettons sur des pierres tranchantes nous nous mettons à genoux sur ces choses parce que nous voulons punir la chair afin que nous puissions avoir la victoire sur le péché il n'y a pas de solution à cela la voie de la justification qui vient par la foi ne dit pas qui va faire qui va aller en abîme pour remonter le Christ ou bien qui va aller au ciel pour faire descendre le Christ mais qu'est-ce dit la foi que dit la justice de la foi la parole est près de toi la parole est près de toi elle est dans ton coeur elle est dans ta bouche et dans ton coeur c'est la parole de la foi que nous prêchons si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est un confesseur de la bouche qu'on parvient au salut regardez ce que la parole dit au verset 11 quiconque croit en lui ne sera point confus il n'y a aucune différence en effet entre les juifs et les grèques puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé et sera délivré ils vont parvenir à cette expérience ils verront Jésus Christ dans leur vie ils vont expérimenter sa puissance mais regardez là où se trouve maintenant la difficulté tous allons-y que tout le monde chacun suive dans sa version dans sa vie nous allons lire Romain 10 tous de nous nous allons lire Romain 10 vous allez ouvrir votre Bible maintenant nous sommes arrivés au verset 14 il y a cette question à laquelle il faut répondre rapidement verset 14 nous voyons donc des points d'interrogation comment donc évoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru le salut est simple quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé et cela paraît être trop simple maintenant laissez-moi vous dire vous on ne peut pas l'invoquer tant qu'on n'a pas cru en lui il y en a qui pensent quand on dit Jésus 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 ils pensent que c'est ça invoquer le Seigneur c'est là toutes les erreurs que nous commettons aussi vous voyez vous voyez répétez Jésus 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 est Seigneur pour que un homme puisse invoquer le nom du Seigneur ce que cela veut dire c'est que il est venu à la fin de lui-même et il invoque le Seigneur il appelle le Seigneur et il dit Seigneur sauve-moi est-ce que je peux vous donner l'exemple de quelqu'un qui a physiquement invoqué le nom du Seigneur vous voulez que je vous dise le nom de quelqu'un dans la Bible pour que vous puissiez voir ce que cela veut dire invoquer le nom du Seigneur il y avait cette orage cette tempête sur la mer et les disciples étaient dans une pirogue dans un bateau et la barque était en train de troubler la mer quand ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau et Jésus a dit que c'est lui et puis tout le monde disait ça c'est un fantôme et il a dit si c'est toi Seigneur ordonne que je vienne à toi et Jésus lui a dit de venir et il s'est mis à marcher sur l'eau il s'est mis à marcher sur l'eau il marchait sur l'eau et subitement il a détourné son regard de Jésus il a commencé à se rappeler qu'il était sur l'eau qu'est-ce que la Bible a dit il a commencé à s'enfoncer savez-vous que Pierre savait et si Dieu ne vient pas l'aider ce serait la fin de sa vie là et comment il a crié donc comment est-ce qu'il a crié Seigneur au secours tu ne peux pas l'invoquer pour qu'il te sauve quand tu n'as pas encore vu ta perdition quand tu n'as pas encore vu le danger qui te guette qui est devant toi tu ne peux pas l'invoquer de tout ton coeur quand tu ne sais pas qu'il y a un problème il y a des choses que je ne peux pas dire ici mais j'ai vu ça beaucoup de fois toutes les fois que nous nous allons tenir la phrasette il y a des fois qui pensent que nous perdons du temps il y en a qui disent montons leur comment Jésus a bu la coupe si on agit ainsi à des gens qui n'ont pas vu leur état de garement loin du Seigneur et qui ne sont pas arrivés à expérimenter l'agonie de leur propre malheur et qui ne sont pas arrivés à conclure que leur vie est inutile et vaine et tu commences à leur dire que Jésus est mort qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont mettre les mains en poche hé Jésus non tu es mort et donc quand on finit tu as bien exposé la chose c'était bien c'était très bien en fait je n'ai pas vu la Bible de cette façon un fornicateur qui ne s'est pas encore répenti comment est-ce qu'il peut invoquer le nom du Seigneur celui en qui il n'a pas cru le salut est simple mais il y a un processus et il y a une procédure ceux qui sont malades c'est ceux-là qui vont rechercher un médecin ceux qui croient en leur justice humaine personnelle comme beaucoup ici parmi vous vous ne voyez pas que vous êtes vraiment perdus et égarés vous ne comprenez si Dieu n'a pas pitié de toi ce que tu as vu ce que tu as semé c'est ce que tu vas moissonner toi tu allais coucher avec une fille du lycée et quand cette fille la pleurait tu as crié tu dis va t'en d'ici si je t'entends parler de ça et la jeune fille elle est partie elle n'a pas pu dire que c'était le pasteur qui l'a déviergé qui l'a souillé personne ne sait toi tu es assis là-bas non seulement tu es en train de planifier d'aller à l'enfer mais ta première fille va être violée et ta petite fille aussi sera violée vous pensez que je plaisante c'est qu'un homme sème c'est ce qu'il récolte à moins que tu viennes sous le sang à moins que Jésus ne ôte tu utilises le mot supprimer tu as ne supprime tu as n'abolise s'il n'enlève pas s'il ne supprime pas il va continuer de parler contre toi de crier contre toi pourquoi Dieu est disposé à pardonner mais d'abord la repentance doit être annoncée Dieu ne peut pas pardonner à un homme qui ne s'est pas répenti parce que la repentance et le pardon des péchés vont ensemble côte à côte comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru alors je vois que beaucoup de gens crient Jésus non crier son nom ce n'est pas égal à invoquer son nom quand Pierre s'est rendu compte qu'à tout moment on va lui dire le regretté Pierre parce qu'à tout moment à partir de au milieu de l'océan il était en train de se noyer vous savez si vous vous imaginez comment il a crié au Seigneur je ne peux pas vous dire de pratiquer cela parce que vous ne pouvez pas le pratiquer tant que vous n'êtes pas dans cette situation dans la mer Seigneur au secours sauve-moi et en ce moment la main la main est tendue du Seigneur la main qui peut arriver partout vous avez bien entendu non donc cette main elle est longue elle est forte et elle s'étend peu importe la profondeur de ta noyade peu importe celui qui s'appuie sur toi quand la main du Dieu Tout-Puissant c'est temps elle va te faire sortir quand il a crié quand il a crié Seigneur sauve-moi cette main là s'est étendue à lui pour le ressortir combien ont crié ont invoqué le Seigneur tu es prêt à t'exonérer à te justifier tu as détruit le foyer de quelqu'un et tu viens pour la prière Seigneur c'est une erreur c'est une erreur ah bon est-ce que c'était tu dormais quand tu commettais ça c'est pour ça on a des gens qui prétendent être nés de nouveau mais ils n'ont jamais expérien Christ's life mais ils n'ont jamais expérimenté la vie du Christ comment évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et quelle est la deuxième question et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler en celui ils n'ont pas entendu parler pourquoi Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas entendu de ce qu'il a fait, nous n'avons pas entendu ce qu'il a fait, si nous n'avons pas entendu ça clairement, ta foi sera vague. Tu ne pourras pas croire vraiment. Tu ne peux pas croire en quelque chose en qui tu n'as pas cru. Tu n'as pas entendu plutôt. L'oeuvre est déjà accomplie. Notre délivrance est complète. Cette offrande est une fois pour toutes. Elle est parfaite pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés mais comment est-ce qu'ils peuvent venir si on ne l'a pas invoqué? Comment vont-ils l'invoquer s'ils n'ont pas entendu? Comment est-ce qu'ils vont croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Si nous ne l'annonçons pas, comment est-ce que les gens vont croire en lui? Qu'est-ce que la troisième question? Qu'est-ce que la troisième question? Qu'est-ce que la troisième question? Oui, sir. Et comment entendons-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez la troisième question? Vous ne voyez pas la question? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche sans prédicateur? Et la dernière question? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ça, ce sont les quatre sujets. Le mystère de la piété est grand. Il n'y a pas de contredit à cela. Il est complet. Il est parfait. Il peut sauver chaque être humain. Il peut pardonner tout le monde. Il peut changer toute la Côte d'Ivoire. Parce que le sang qui a coulé n'est pas encore expiré. Le pire des pécheurs qui vient sera purifié et lavé. Le plus grand fornicateur qui s'approche il sera purifié. Celui qui aime faire l'abortement le sang va purifier. Mais comment viendront-ils? Comment évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs? Et comment les gens prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Alors frère Paul dit c'est pour cela que Dieu a fait de moi un serviteur, un ministre. Et je vois Dieu appeler les gens pour faire partie du mystère de la piété. Je veux remercier Dieu que je fais partie de ce mystère de la piété. Le frère Denis fait partie de ce mystère. Et cet homme que voici fait partie de ce mystère. Toi aussi veux-tu faire partie de ce mystère? Vas-tu répondre à Dieu? Comment entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateurs? Est-ce que tu peux dire que Dieu ne t'appelle pas? Regardez les lycéens. Si tu vas seulement dans ce lycée-là et tu décides de raconter l'histoire de l'homme de Golgotha. Mais si tu décides de prendre un champ ou bien tu décides de mettre la boisson dans de l'eau et les enfants, les jeunes du quartier tu les appelles et tu leur annonces l'évangile. ils seront sauvés. Veux-tu faire partie de ce mystère? Veux-tu assumer ta portion et ta part de ce mystère? Les missionnaires sont venus pour nous montrer la voie. La plupart d'entre eux sont morts enterrés ici dans notre continent. Et toi, tu es là énergétique, vraiment vivant, plein d'énergie et Dieu est apparu dans ta vie après que tu fasses partie de ce mystère. Jésus a joué sa part. Il dit, et vous êtes témoins de ces choses. Donc il a dit, c'est pourquoi allez-y donc dans le monde entier et annoncez l'évangile, prêchez l'évangile à toute création. À toute création, à toute créature. Tout être humain que vous rencontrez dans la rue, leur portion est sur l'autel. Si quelqu'un décide de se perdre, c'est que ça fait partie aussi d'un gaspillage de la valeur du sang de l'agneau. Satan n'a plus le droit de détruire les âmes. Mais qui va arrêter cela? Qui va arrêter cela? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Personne ne peut arrêter si ce n'est en apportant la lumière, la lumière de la vérité, la lumière de la vie de Dieu, la lumière qui resplendit sur la face de Jésus. Et ce matin, tu entends la voix de Dieu et tu l'entends dire ne veux-tu pas faire partie de ce mystère? Veux-tu et vas-tu expérimenter la grâce de Dieu et garder cette grâce avec toi jusqu'à la mort? je pose une question pour que je parle ici deux personnes nous deux on essaie d'emporter un seul message ce que j'aurais pu faire en une heure on prend deux heures pour cela parce que je n'ai pas le langage mais toi tu n'as pas besoin d'interprète pour parler à ton frère tu n'as pas besoin d'interprétation pour atteindre ton peuple tes parents mais je ne sais pas ce que tu fais veux-tu faire partie de ce mystère de la piété? le soir quand nous revenons ici je ne m'adresserai qu'à ceux qui ont pris la décision de faire partie de ce que nous disons je vais parler de la façon d'oeuvrer la façon d'aller comment nous le faisons pratiquement mais peuvent-ils le faire s'ils ne sont pas envoyés alors je reviens quand notre frère parlait il a tellement parlé mais il n'est pas arrivé au verset 31 à cause de ce que Dieu a mis à son coeur Dieu disait regarde même si ton peuple va périr tu as 5 frères et le mari dit amène quelqu'un du séjour de mort et Dieu lui dit non non désolé l'évangile ne sera pas prêché par ceux qui sont déjà morts même s'il y a eu des Moïses et des prophètes s'ils ne peuvent pas les écouter c'est que ils ne peuvent pas les écouter les Moïses et les évangiles et les prophètes qu'ils ont donc pour eux leur cas est réglé vous savez mon problème la mort ok les morts ne peuvent pas venir faire ce travail ceux qui sont morts ne peuvent plus prêcher peu importe ce que leur vie était ils ne peuvent pas revenir ils ne sont pas destinés à revenir ici et donc nous voyons des gens qui ont dit oui cette dame là elle était morte elle a fait trois jours dans le tombeau elle est revenue à la vie et Dieu lui a dit d'écrire son témoignage ça c'est des bêtises ne soyez pas confus ni confondus Dieu n'envoie pas les morts pour prêcher soit cette femme n'est pas morte et elle a prétendu est-ce que vous me suivez ou alors elle cherche un moyen un moyen aisé pour se rendre populaire si tu meurs et que tu es vraiment mort et il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus de sagesse il n'y a plus rien à inventer après cela après la mort tu ne peux pas mourir et revenir personne n'a agi ainsi même quand Jésus a ressuscité Lazare il a ressuscité des morts et les gens sont venus venez voir venez voir cet homme venez voir cet homme et vous savez bien que c'est à cause de ce Lazare que les gens ont dit on va tuer ce Lazare là et tuer aussi celui qui l'a ramené et Lazare ne s'est pas levé pour commencer à raconter ce qu'il a vu dans le temple quand il est allé en enfer vous voyez l'histoire de l'enfer ça ne fait pas partie de l'évangile si vous avez l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire deux fois de l'histoire de l'histoire